– Catherine Barma, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes une grande dame de la télévision et vous dirigez les programmes de la société de production Tout sur l'écran, société de production indépendante encore. – Tout à fait. – Et alors, on vous connaît beaucoup sur France Télévisions et le 8 mars, on retrouvera votre dernière émission dans le cœur des femmes à 22h30, donc deuxième partie de soirée, à l'occasion de la journée des femmes. Vous allez parler des difficultés de la place des femmes aujourd'hui en France en 2011 ? – Nathalie Darigrand et Périne Fontaine, directrice des programmes, ont souhaité faire une émission où on va parler des droits de la femme à travers quatre thèmes différents, d'une manière, disons, ouverte et absolument pas sectaire. Bon, dans cette émission qu'elles ont souhaitée, et je suis complètement en accord avec elles, présentée par quatre journalistes, mais qui chacune dans la catégorie du thème a une vraie légitimité, ces journalistes étant Stéphanie Antoine, Diane Ducré, Sonia Mabrouk et Natacha Polony, vont évoquer quatre thèmes qui concernent les droits de la femme. – Alors, le premier thème, bien évidemment, c'est la femme dans l'entreprise, dans son travail, comment est-ce qu'on va arriver à faire l'égalité, à concilier tous les problèmes qui peuvent se poser par rapport à la famille, les problèmes salariaux. – Et puis, en deuxième thème, vous aurez tout ce qui concerne la maternité, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère, avec ce qu'on nous demande, qui n'est pas forcément facile. Et puis, le troisième thème, c'est la femme et l'amour, parce que je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin d'exister aussi, pas uniquement en étant une mère de famille. Et le quatrième thème, qui est un thème très important, c'est les droits de la femme dans le monde. Et là, ça va être porté par des témoignages importants. Et Bernard-Henri Lévy, qui sera là, en contrepoint, pour parler de ça. Parce que ce que j'ai pensé qui était important dans l'émission, c'est bien de donner la parole aux femmes qu'elles s'expriment, mais on a souhaité qu'en contrepoint, sur chaque plateau, il y ait un homme. Un homme emblématique par rapport au sujet. – Alors, vous qui êtes une femme, est-ce que c'est dur de vivre dans le milieu de l'audiovisuel depuis quelques années ? – Pour moi, non. Je ne pense pas que c'est plus dur, parce que je suis une femme. Je pense que de toute façon, c'est dur sûrement à tous les niveaux. De toute façon, il y a un problème, c'est que les hommes ont besoin sûrement d'imposer leur état d'esprit, ce qu'ils veulent, mais nous, les femmes, on s'est… – Vous avez la réputation de savoir ce que vous voulez. – Voilà, dans certains métiers, on peut arriver à s'affirmer, et moi, personnellement, c'est vrai que ça ne me pose pas de problème. – Alors, vous êtes une femme de l'ombre, vous êtes derrière la caméra, et vous produisez depuis quelques temps. On n'est pas couché avec votre complice Laurent Ruquier. Vous venez de passer devant la caméra avec une nouvelle émission de Laurent Ruquier, c'est… on ne demande qu'à en rire, voilà. Et vous êtes jurée, vous aimez comme ça découvrir des nouveaux talents ? – C'est-à-dire que quand Laurent a voulu faire cette émission, moi, ça me plaisait beaucoup de pouvoir apporter… C'est vrai, on n'a jamais fait ça sur l'humour, c'était quand même assez difficile. Et dans le jury… – On dit que c'est un peu le petit théâtre de Bouvard, quelques années après, donc ça avait déjà été fait. – Ruquier, mais pas de cette manière-là. Ruquier, c'est sûr, il cultive un passé télévisuel qu'il a beaucoup marqué, et c'est vrai que l'époque de Bouvard était quelque chose qu'il regardait régulièrement. En plus, il a cette légitimité, puisque lui-même produit beaucoup d'humoristes, que ça soit de Gaspard Proust à… Dieu, j'oublie son nom… – Et il écrit des spectacles aussi avec sa bande d'humoristes. – Oui, voilà, exactement. Et il voulait qu'il y ait une professionnelle absolument qui puisse s'exprimer. Donc pendant un certain temps, il me demandait de le faire, moi j'avais l'impression que je n'aurais pas le temps, puis à un moment donné, j'ai dit bon, je vais essayer, voilà. Alors maintenant, c'est vrai que ça m'amuse de le faire. – D'accord. Alors vous produisez beaucoup pour France Télévisions, essentiellement pour France Télévisions, un petit peu pour les chaînes de la TNT, sur Energy 12. – Et Comédie. – Et Comédie qui est sur le câble. Est-ce que ça a changé l'arrivée de Rémi Filmlin à France Télévisions ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le choix des producteurs ? – Me concernant aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y ait des choses qui ont changé, mais je pense qu'ils sont au début. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a apporté la possibilité de faire cette émission, dans laquelle il doit y avoir un vrai contenu, et je suis très intéressée par ce type de programme. Donc je suis contente qu'il m'ait fait confiance pour le faire. – Alors, il a demandé à ce que les animateurs incarnent une seule chaîne, qui est véritablement maintenant des hommes qui incarnent des chaînes. Ce n'est pas du tout, il n'y a aucune obligation pour les producteurs. Vous pouvez travailler sur toutes les chaînes. Et vous travaillez aussi sur France 5 avec le Café Picouli. – Exactement. – C'est ça ? – Et on peut aussi travailler sur les chaînes privées. Enfin, on est totalement libre de ce côté-là. – D'accord. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux projets à proposer à France Télévisions ? – Oui, alors il y en a un auquel je tiens beaucoup, qu'on va leur proposer. – Qui est un programme qui est vraiment fait avec Christophe Enodibio, qui est donc un journaliste… – Écrivain également. – Écrivain, rédacteur en chef au point pour les pages culture, auquel je crois beaucoup. Bon, on a fait un programme avec lui qui concernerait les artistes. C'est-à-dire, c'est essayer de démontrer que les artistes, qu'ils soient écrivains, peintres ou chanteurs, ils sont toujours… enfin, ils créent en réaction avec ce qui se passe dans la société. Donc, à partir de là, avec un reportage qui montrerait comment est la société. Par exemple, quand Xavier Beauvois a fait au nom… – Des hommes et des dieux. – Des hommes et des dieux. – Qui a été récompensé au nom des chefs-là. – Voilà, très bien. Est-ce que la France est devenue mystique ? – Oui. – Donc, à travers ce portrait de la France qui serait fait comme un reportage… – Les artistes en avance sur les… – Les artistes démontrent comment ils s'inspirent des choses et comment ils le vivent. Et ça, c'est valable dans toutes les catégories culturelles. – Ça serait pour quelle chaîne ? – Après, ça serait pour quelle chaîne ? Je ne sais pas s'ils le prendraient. Moi, j'aimerais beaucoup que ça… Non, je ne veux pas décider de la chaîne. Ça, c'est à eux de voir. Mais ça, c'est un projet qu'on a écrit avec Christophe Naudibio. Et si vous voulez, quand on se dit qu'il faut mettre des nouvelles têtes, je pense qu'il a toutes les capacités et surtout la crédibilité pour le faire. – Très bien, Catherine Barma, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci, bonjour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada